C'est un amour en feu brûlant. Oh my god, qui se rappelle de cette chanson? C'est tellement vieux, il faut que j'en trouve sur YouTube. Attendez, attendez, attendez. Maudite pub! Mais non, c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est là, oui c'est ça. C'est pas le vent! Ben c'est mon doucement. Ok, après je sais pas c'est quoi parce que c'est en arabe. Et on a vu dans mon language challenge que je parle très très bien arabe. Avez-vous vu, ma soeur m'a fait un coussin avec mon logo pour ma fête, Edor Velfin. Oui, j'ai eu 24 ans, le 3 avril, j'suis comme déjà plus sûre de mon âge, ça va bien. Donc merci à tout le monde qui m'ont souhaité bonne fête, j'apprécie énormément. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. C'est la première fois sur ma chaîne que je fais des life hacks. Je sais pas si vous connaissez ça. J'ai pas tellement de traduction mot pour mot en français. En fait, c'est juste comme des trucs, des idées que j'ai ni limite qui vont vraiment aider à changer votre quotidien. Parole de Cynthia. J'ai eu l'idée de Pinterest en fait parce que c'est une des applications que j'utilise le plus souvent. Je vais tout le temps sur Pinterest avant de me coucher jusqu'à temps que j'aille les yeux toutes rouges. Faites pas ça, c'est pas bon. Pis ben c'est ça, moi j'adore les life hacks dans la vie. Alors je voulais en partager quelques-unes, quelques-unes de mes préférées avec vous. Mais je me suis concentrée seulement sur la portion beauté, mode, slash féminin. Mais si jamais vous aimez le concept, j'ai plein 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 d'autres idées de noter. J'avais pensé à des thématiques genre un party d'été, vie en appartement. Donc vous me direz si vous aimez ce genre de vidéo, tout simplement comme ça j'en referai. Et si c'est le cas, faites un pouce en l'air tout de suite sur la vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner si c'était pas déjà fait. Comme ça, vous allez avoir une notification à toutes les fois que je change une vidéo. Et ça me fait toujours plaisir quand vous vous abonnez. Fait que c'est pas mal ça, je pense que je vais vous laisser tout de suite sur le contenu de la vidéo. Et on se revoit à la fin. Ciao! Les filles qui ont de la difficulté à appliquer leur vernis, le premier life hack est totalement pour vous. Je sais pas si vous vous rappelez de la bonne vieille colle blanche qu'on s'amusait avec au primaire, qu'on s'en mettait plein les doigts. Oui, bon ben tant mieux parce qu'on va en avoir de besoin. Le petit truc en fait, c'est d'en appliquer autour de l'ongle, donc sur la peau, les cuticules, etc. Et on va bien recouvrir avec une petite couche qu'on va laisser sécher avant d'appliquer le vernis. Et là c'est la partie le fun parce que vous pouvez vraiment y aller allègrement, beurrer vos ongles comme vous voulez. De toute façon, le vernis va pas tâcher votre peau puisqu'il va aller sur la colle qui est sèche. Donc il fait une petite protection transparente. Donc ayez pas peur de vous tâcher. Et une fois que le vernis est sec, c'est toujours mieux pour éviter les accrochages. Vous avez juste à retirer la pellicule, vraiment comme un masque peel-off. C'est magique et ça marche super bien. Mon deuxième conseil, c'est un truc que j'aurais beaucoup aimé savoir au secondaire parce que je me frisais les cheveux presque à tous les matins et des fois on n'a pas le temps. Donc je vais vous montrer une astuce qui marche extrêmement bien pour friser vos cheveux genre trois fois plus vite si c'est pas plus. Vous avez juste à faire une queue de cheval en fait. C'est vraiment bête. Mais de cette façon-là, les cheveux sont vraiment plus rapidement et aléatoirement frisés si on veut. Donc au lieu de faire mille séparations dans ma tête les cheveux lousses, bien j'en fais beaucoup moins en les ayant en queue de cheval. Et ensuite vous la détachez. Et vous pouvez admirer le résultat par vous-même. Ça fait vraiment un beau wavy très 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 naturel. Donc moi j'adore. Apparemment le troisième conseil, c'est un truc que l'animateur Eric Salvaille fait. J'étais pas au courant mais quand on m'a dit ça, je trouvais que c'était l'idée du siècle. Si vous avez tendance à beaucoup transpirer, que ce soit dans la vie de tous les jours ou plus particulièrement genre avant un événement, un oral en classe, peu importe, vous avez juste à mettre un protège dessous. C'est super ingénieux parce que ça colle sur le vêtement donc ça bougera pas et ça va venir comme absorber dans le fond la transpiration. Et comme ça vous allez être certaine d'être confiante pour votre journée. Êtes-vous comme moi du genre à collectionner vraiment trop de vêtements pis là votre garde-robe est plein pis c'est pas agréable? J'ai une astuce pour vous en utilisant ça ici. Je sais pas le terme exact mais c'est comme les petites languettes qu'il y a sur les canettes en fait de boisson gazeuse ou de bouffe, peu importe. Vous avez juste à mettre ça sur un cintre en métal et vous allez pouvoir doubler votre rangement magnifique. C'est vraiment un bon truc, vous allez voir ça va sauver le double d'espace parce qu'on va jouer sur la hauteur. Donc vous l'essayerez pis vous m'en donnerez des nouvelles. Ah seigneur, ça nous est tout déjà arrivé briser des ombres à paupières ou du blush. Bon ben si vous cassez votre phare à joues préféré, c'est sûr que le mieux je vous dirais ça serait d'aller le racheter. Mais si vous voulez absolument le garder parce que vous aimez la teinte, vous pouvez le transformer en phare à joues en crème. Donc ajoutez un petit peu de vaseline là-dedans, essayez de pas faire un trop gros dégât comme j'ai fait. Pis avec une spatule, vous venez mélanger jusqu'à temps que vous ayez une texture assez lisse et onctueuse. Et ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser comme blush en crème mais aussi sur vos lèvres. Donc si vous voulez faire un petit bond teinté pour vos lèvres, vous voyez le résultat, ça fait quelque chose de très naturel et très portable. Ma prochaine astuce, je pense que c'est ma préférée de la vidéo. En fait c'est un DIY, je sais pas si vous trouvez ça long, des fois enlevez votre vernis. Bon là on s'entend, j'ai des ongles en gel donc j'ai mis comme une fausse couche de vernis par-dessus. Vous allez pouvoir faire une espèce de dissolvant en pot, ça c'est la grosse mode depuis des années. Ça va tellement plus vite que de prendre des cotons pis verser du dissolvant dessus. Donc on va en faire un très maison qui coûte genre 2$. Tout ce que ça vous prend c'est un pot maçon avec des espèces de mousse comme ça. En fait moi j'ai trouvé que ça au Dolorama. Mais n'importe quoi qui serait mou, qui serait comme une espèce de foam là, de mousse, ça va fonctionner pour ce DIY là. Donc vous remplissez le pot quand même assez serré avec ça. Et ensuite évidemment on va venir verser le dissolvant pour le vernis à ongles dedans. Alors c'est important d'en mettre quand même assez généreusement si vous voulez l'utiliser longtemps, votre petit pot. Il faut vraiment que la mousse soit imbibée si vous voulez que ça soit super efficace. Donc vous voyez je fais juste tremper mes doigts dedans, je frotte un peu et boum! Tout le vernis est enlevé. Pour vrai c'est plus rapide et plus efficace que la méthode traditionnelle. Alors moi je suis une nouvelle adepte et je trouve que ça fait une bonne idée cadeau aussi pour quelqu'un si vous avez un mini mini budget. C'est tellement tannant quand vous voulez porter un beau haut ou une robe à dos nageurs mais que vous avez pas la bonne brassière pour aller avec. Mais inquiétez-vous pas, j'ai un petit truc pour vous en utilisant seulement un trombone. Ça aussi c'est le genre de truc que je me suis dit, ah pourquoi je savais pas ça avant? Donc vraiment bébé fafa comme astuce, vous avez juste à passer le trombone dans les deux attaches, en fait en arrière de votre brassière. Et c'est tout, vous allez la porter et on verra plus vos bretelles. Dans le top 3 des choses qui est très facile à perdre, qui vient juste après les élastiques, il y a les mousseuses de bobépines qui se ramassent partout dans nos tiroirs, dans nos sacoches. Bon maintenant j'ai un truc vraiment simple pour les garder à portée de main, même les emmener avec vous si vous voulez. Vous avez juste à prendre un contenant de tic-tac et enlever l'étiquette. Ensuite c'est vraiment à votre goût si vous voulez le personnaliser. Moi honnêtement j'ai mis du vernis à ongles dessus juste pour faire une petite touche de couleur. Si vous êtes paresseuse de le peinturer, vous pouvez faire comme moi. Donc voilà, ça fait une distributrice de bobépines tout à fait tendance. Oh là là, ça nous arrive tout. Des fois de fermer nos vernis trop fort et de ne plus être capable d'y ouvrir, mais on veut absolument cette couleur-là. Bon ben à l'avenir vous le saurez, il faut juste mettre un peu de vaseline sur le tour du bouchon et le tour est joué. Excusez mon québécois, mais il y a une chose qui me gosse vraiment dans mon garde-robe, c'est quand le linge tombe par terre, j'ai toutes sortes de cintres et il y a plein de vêtements qui glissent tout le temps. Mais j'ai trouvé une astuce sur Pinterest pour ça. Vous allez prendre de la colle chaude et juste venir faire un espèce de petit motif en zigzag comme ça sur les côtés de votre support et ça va vraiment créer une espèce d'adhésion. Donc les vêtements ne tomberont plus, je l'ai testé, ça marche vraiment très très bien. Et vous pouvez faire ça sur tous vos supports, c'est une belle activité qu'on peut faire en groupe d'amis un samedi soir. La plupart des gens quand ils lavent leurs pinceaux, ils les laissent sécher à plat, mais c'est pas la meilleure solution. Souvent, ils sont encore humides le matin, j'ai remarqué. Donc je vais vous montrer comment faire un petit séchoir très DIY, très basic, pour sécher vos pinceaux de la bonne façon. Donc vous avez juste besoin des épingles comme ça. Vous pouvez les clouer si vous voulez faire un module un peu plus solide, mais moi j'ai mis de la colle vraiment juste sur l'attache pour que je sois capable encore de les ouvrir, logique. Et c'est tout, en fait, moi je le dépose sur mon lavabo, mais sinon vous pourriez lui faire des pattes, le rendre un peu plus beau, un peu plus complexe, mais voilà, ça marche très bien. Et en suspendant vos pinceaux comme ça, bien au moins vous êtes sûr que l'eau va s'égoutter du bon sens et vous allez garder vos pinceaux intacts pendant des années. Une dernière astuce mode, parce que c'est vraiment tannant quand on a des dos ouverts de voir la brassière. Des fois, on veut pas y aller non plus seins nus. Donc un truc vraiment facile qui coûte rien, c'est d'acheter une brassière un peu cheapette. Là, moi j'en ai pris une du Dolorama et les pads s'enlevaient, donc c'est vraiment parfait. Et là, vous avez deviné sûrement qu'est-ce que je comptais faire avec. J'ai sorti mes gros talons de couturière et je suis allée les coudre à l'intérieur de mon petit jumper. Donc c'est pratique, ça peut marcher vraiment pour toutes vos robes, tous vos hauts à dos ouverts, tout ce que vous voyez pas en fait, qu'on voit votre brassière, mais que vous avez besoin d'un peu de soutien à l'avant. Mais vous pouvez faire ce truc-là. Donc c'est tout simple comme truc et si jamais vous avez pas coudre, vous pourriez toujours utiliser des épingles de sûreté que vous piquez dans la doublure du vêtement. Et ça va être ni vu ni connu. Si je vais chercher mes lunettes, peut-être que je vais être capable de dire si je suis floue ou pas. J'en reviens, j'en reviens. Ah ah! Bon là j'ai mis mes lunettes parce que de cette distance, je n'arrive pas à dire si je suis en focus et je vais vraiment m'en vouloir si au montage je suis pas en focus. Well. Donc voilà, c'est tout. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si oui, faites-moi un gros pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Snapchat. Mon username c'est Cynthia Dulude. En fait mon username c'est Cynthia Dulude partout là, donc Facebook, Instagram, Twitter, Google+. C'est une joke! Personne va sur Google+. Chut! Franchement j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi parce que moi j'ai aimé beaucoup vous faire cette vidéo. Ah oui, je voulais vous dire aussi, le week-end prochain, donc le 16-17, je vais être à Québec pour le Salon du livre de Québec. Alors si vous voulez que je dédicasse votre livre, ben ça serait le moment idéal. Il y aura aussi des signatures qui s'en viennent à Montréal, une ou deux, ou dans les environs. Donc je vais vous tenir au courant probablement sur Facebook. Bonne journée, puis on se revoit très vite. Ciao! On fait le giclora avec mon aise. C'est drôle ça Jack, quand tu commences à chialer puis tu millores en même temps. Pourquoi déjà la danse avec les bras? C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle.